Bonjour à toutes, bonjour à tous amis Sagittaires, Ascendants ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, on prend le message de l'oracle au quotidien pour votre semaine, pour nos amis Sagittaires, semaine du 23 au 29 septembre 2024. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile ? L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Bon ben c'est bien ça ! Allez ! Vous aimez les cadeaux qui ne les aiment pas, alors préparez-vous à recevoir. Ces présents peuvent être matériels, d'autres émotionnels ou intellectuels. Il peut s'agir d'une invitation pour partager des connaissances ou pour faire des rencontres intéressantes. Surveillez où vous mettez les pieds, car vous pourriez trouver de l'argent. Il est pour vous, il vous indique une période de chance. Une expérience nouvelle vous permettra de vous développer spirituellement. Vous pourriez entrer en contact avec votre ange gardien ou un défunt. Les cadeaux ne viennent pas toujours emballés dans une boîte. Il faut savoir les reconnaître. Et au dos, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de malentendus. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Voilà, on y va avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le général, pour nos amis sagittaires, ascendants et signes lunaires en sagittaire. Il y en a trop. Pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024, s'il vous plaît. Une carte à la fois, pas 36 impôts. Bon. On va se calmer. Allez, c'est parti. Allez, hop, j'enclenche. Mais il ne veut pas, hein ? Au dos, nous avons la carte de la forge qui nous parle de la tempérance, de tempérer ses ardeurs, de tempérer ses émotions, peut-être aussi de rentrer en conflit ou de devoir aussi jouer avec les différences de chacun, chacun ses valeurs et de faire ensemble. Voilà, c'est de unir les différences pour un projet en commun. Ça peut être les expériences, les idées. Voilà. Donc ici, il va falloir tempérer, surtout avec calme et bienveillance, par exemple, de ne pas vous emporter, mais travailler avec les contraires. Voilà. Ce n'est pas parce qu'une personne proche de vous pense différemment ou apporte une connaissance que vous n'avez pas ou que l'idée n'est pas… Voilà. Ne laissez pas la place au jugement ou à la critique, mais au contraire de combiner vos différences pour les unir sur un projet. Nous avons la carte de la Lune. Alors, vous êtes le troisième signe, trois fois la Lune. Donc, je pense qu'on est sur le changement de cycle. La nouvelle Lune, c'était mercredi 18 septembre et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, quelque chose que l'on doit mettre peut-être aussi de voir la réalité en face, de cesser d'être dans la confusion, peut-être de se libérer de quelque chose ou d'éclaircir une situation. Nous avons le fou qui nous parle de nouveau départ et nous avons ici le 4 de vision. Donc ici, c'est le 4 de coupe qui nous parle d'insatisfaction, d'ennui. Donc ici, je pense qu'il peut y avoir éventuellement ici un nouveau projet, un nouveau départ, plusieurs propositions, mais il n'y en a aucune qui vous intéresse ici, même si elles sont bienveillantes, même si elles sont dans les émotions. Mais voilà, l'univers a quelque chose pour vous. Réfléchissez-vous avant de vous exprimer. Donc, je pense que si vous êtes en désaccord, bienveillance et calme sera le maître mot cette semaine. On y va avec l'oracle des miroirs pour nos amis sagittaires, ascendants et signes lunaires en sagittaire. séparation, le miroir magnétique. Donc, je vais en remettre une dessus. Hop, on le découvre après. la parole, le changement, l'hérédité, la fatalité, la projection, la distance et la réunion. Au 2, nous avons les correspondances, les accusations et la maison. Donc, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a eu des négociations, peut-être suite à un vente ou achat immobilier, ici, et il est temps de négocier un prix de vente ou un prix d'achat. Peut-être que vous allez correspondre, justement, vous allez débattre. On peut nous parler aussi de trouver un accord familial, ici, d'un projet en commun, peut-être aussi lors d'une succession, de ne pas être en accord avec la fratrie, par exemple, suite à un héritage. Ici, nous avons la séparation. Donc, ici, il y a une confusion ou une éclaircine, une situation à laquelle il va falloir vous séparer, peut-être lors d'une vente immobilière, par exemple. Ici, sur le nouveau départ, on a vous et on a la joie. Donc, ici, il y a bien une nouvelle aventure qui commence pour vous. Sur l'insatisfaction, ici, sur l'ennui, le cadre de vision, les propositions, donc, c'est peut-être, voilà, je pense, ici, il peut y avoir une réunion autour d'une table, clairement, puisque nous avons ici la réunion. Donc, il y a bien ici un rendez-vous, un lieu de rencontre où on se retrouve autour d'une table et les discussions vous ennuient inlassablement. Là, complètement, c'est vraiment les discussions ennuyeuses. Ou alors, c'est peut-être que ces personnes ne partagent pas vos valeurs, ne partagent pas vos émotions, ne partagent pas vos sentiments, ne partagent pas le même point de vue, tout simplement, ou peut-être que vous êtes plutôt spectateur à écouter tout le monde parler, mais vous n'en pensez pas moins. Voilà, vous êtes complètement désintéressé de la communication qui se trouve autour de cette table. Peut-être parce qu'elle ne partage pas vos valeurs. Réfléchissez avant de vous exprimer. Ah ben, regardez ce qu'il y a derrière. Préparez-vous à déménager. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante se s'offre à vous. Vous pensiez vendre ? C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous voyez que si vous êtes dans l'achat ou la recherche, l'acquisition ou dans la vente, donc je pense que des propositions ici ne vous satisfait pas. C'est peut-être que... Peut-être aussi, ça peut être un acheteur qui veut... Voilà, qui prévoit acheter votre bien pour en faire je ne sais quelle chose et là, c'est non, je ne vends pas pour ça. Vous voyez un petit peu l'idée. C'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a une fatalité. Il y a vraiment quelque chose qui arrive soudainement et il y a un chamboulement qui vous met en joie, cela dit, et qui vient de loin, qui vient d'ailleurs. Ici, on nous parle de l'hérédité. Donc, on peut parler éventuellement d'une transaction immobilière due à un héritage. Donc, de trouver des négociations, de trouver un accord sur le tarif, par exemple, ou sur le... Voilà. Quoi qu'il en soit, ici, c'est l'idée de se séparer d'un bien familial qui apportera un changement ou alors ce changement vous perturbe énormément parce que vous n'y voyez pas de très bon oeil ce changement. Vous voyez, donc ici, on voit qu'il y a une insatisfaction. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui... les modifications qui doivent être apportées. Et là, vous allez en discuter. On va aller voir le travail, les actions que vous allez entreprendre cette semaine. Alors, j'ai encore une fois emporté une lame comme d'habitude. Elles sont presque de la même taille. alors... Et on y va pour nos amis sagittaires semaine du 23 au 29 septembre 2024 pour le domaine du travail, des actions que vous allez entreprendre cette semaine. Nous avons la carte du pendu. Alors, si ce n'est pas la ligne, c'est le pendu qui sort. C'est normal. Donc, voilà. c'est la carte de la patience, du sacrifice. C'est la carte de prendre un angle de... une position différente. Voilà. D'écouter le point de vue de chacun et d'attendre un meilleur moment avant de prendre une décision. Nous avons la récolte. Alors, ici, la récolte, c'est la carte du jugement. Donc, ici, c'est de faire une auto-évaluation. Alors, si ce n'est pas de vous, c'est peut-être aussi de trouver... de rester calme aussi, de prendre... on peut nous parler de pardon, de sacrifier, de... attention au jugement rapide. Donc, ici, c'est possible aussi. Nous avons la justice, l'équilibre, la pierre levée. Et nous avons ici le 2 de baguette, le 2 de bâton, c'est la projection. Donc, c'est peut-être de faire des plans, de faire des plans, des négociations, de trouver un accord, de trouver un équilibre, de... peut-être aussi de prendre une décision de juste et impartiale. C'est de peser le pour et le contre. C'est les... sur ce qui... vous êtes peut-être appelés ailleurs. Ouais, c'est la carte du jugement. C'est la carte aussi du pardon. Allez, on complète avec le normand. La lune et l'encre qui nous parlent de... Alors, je pense qu'il y a une certaine confusion qui est un petit peu bloquée, voilà, qui est bloquée, qui vous empêche d'avancer ici. Parce que même si la carte de l'encre, c'est la sécurité et la stabilité, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a encore une fois la lune. Encore une fois, il y a l'idée de devoir lever l'encre. Et pour lever l'encre, il va falloir débloquer une situation. Vous voyez ? Donc ici, pour prendre ce nouveau départ, il va falloir d'abord éclaircir une situation. Ou d'être à l'écoute de soi et de ses émotions, de son intuition aussi. Il est peut-être temps d'écouter ce que vous ressentez. On retrouve... C'est un truc de fou. On a compris l'encre, la sécurité, la stabilité, le blocage. C'est plutôt du blocage dans l'immobilisme comme le pendu ici. Voilà. Il faut d'abord éclaircir une situation avant de prendre ce nouveau départ, nouveau projet ou concernant un enfant. Nous avons les nuages qui nous parlent de... Voilà. Encore une fois, de confusion, d'une situation qui est trouble, qu'il va falloir éclaircir sur ce jugement. Donc, d'attendre, d'avoir les idées plus claires pour prendre une décision, pour juger, pour critiquer. Nous avons ici l'équilibre. On voit que... Il y a une situation qui vous stresse et qui vous ronge ici. Nous avons la carte maîtresse de l'argent. C'est l'ours. La force. Le pouvoir. La sécurité. Nous avons le chien. C'est l'ami fidèle et loyal. La personne de confiance. Nous avons les chemins. Une proposition qui va vous mettre en sécurité. Peut-être qu'on a un chef d'entreprise qui va venir rapidement vous apporter ces informations. Nous avons le mont. Donc, un blocage à dépasser. Difficulté. Nous avons l'engagement. Donc, au dos, nous avons la carte maîtresse des transactions financières, des échanges, en tout cas, d'abondance, de prospérité. Nous avons la lune. Donc, il y a une situation à éclaircir, financière, certainement. Peut-être juridique. Peut-être aussi de... Voilà. Pour retrouver la paix, il va falloir d'abord éclaircir cette situation financière. On a le jardin qui nous parle de lieu de rencontre et les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, il va y avoir, je pense, un rendez-vous et il va falloir éclaircir une situation, une transaction ou d'échanger avec un groupe de personnes. Ici, concernant un nouveau projet sur ce pendu, donc ici, de prendre son mal en patience avant d'agir immaturément ou prématurément. D'accord ? Ici, nous avons le jugement, nous avons la confusion, nous avons la justice et le stress. On peut nous parler aussi d'abus de confiance. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il y a l'idée de faire valoir ses droits ici. Ici, nous avons l'ours. Alors, ça peut être une personne qui a l'autorité, bien que c'est la carte maîtresse de l'argent, ça peut être une personne de pouvoir. C'est d'avoir le pouvoir, d'avoir la force, peut-être aussi d'une personne autoritaire comme un chef d'entreprise ici ou d'une mère protectrice. Ici, nous avons les chemins qui nous parlent de plusieurs possibilités qui viennent à vous. Et il va falloir trouver la force pour vous déplacer, d'avoir le courage de choisir de choisir une nouvelle voie, une nouvelle direction. Peut-être aussi c'est le porteur de nouvelles, le cavalier. Peut-être que vous allez recevoir une invitation d'un chef d'entreprise, d'un patron ou alors peut-être une nouvelle proposition financière qui vienne à vous. Donc ici, une confusion à éclaircir pour un nouveau projet, trouver l'équilibre sur ce qui vous stresse et ce qui vous ronge. Il va falloir justement trouver un moyen de dépasser cette difficulté. Vous allez être soutenu par une personne de confiance pour cet engagement, pour ce contrat, pour cette union. il y a l'idée ici peut-être de partenariat. On y va, on va aller voir le domaine financier. Je pense qu'il va falloir faire des plans. Allez, c'est parti pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Domaine financier, s'il vous plaît. Alors, je ne prends pas d'oracle, mais je fais le tableau à neuf cartes avec le tarot. ? … est-ce que vous avez au 2 nous avons le 4 d'épée qui nous dit que votre mental a besoin d'une pause pour un temps de réflexion peut-être de voilà afin de ne pas prendre une décision trop active vous allez avoir besoin de temps de réfléchir en carte centrale domaine financier nous avons le 6 de coupe c'est les souvenirs, c'est la nostalgie on parle de l'enfance donc ici on peut nous parler éventuellement de l'héritage qu'on avait vu ou envisagé tout à l'heure nous avons ici le 9 de bâton donc défendre un projet de se préparer à l'attaque mais de préparer, de s'armer de s'armer pour atteindre un objectif peut-être en rapport avec votre enfance ici nous avons le 6 de bâton donc voyez que ici c'est la guerre ici c'est l'idée de défendre ses valeurs, défendre ses projets défendre son ambition vouloir atteindre à tout prix c'est le guerrier ici donc ici c'est vouloir atteindre votre objectif ici nous avons le soleil c'est le bonheur, succès, réussite peut-être aussi d'y voir plus clair ça peut être aussi une ambiance plus chaleureuse donc peut-être financièrement un succès financier et ici nous avons le magicien donc d'avoir tous les outils en main pour mener à bien votre objectif que vous voulez atteindre ici nous avons le roi de bâton donc ici le roi de bâton c'est le maître à bord c'est le leadership voilà, il est aux commandes il a un esprit de décision c'est la carte aussi d'indépendance ça peut être aussi une personne qui est loyale peut-être aussi une personne qui inspire vous voyez, donc ici c'est qu'on fait confiance qu'on admire aussi sa créativité ici nous avons le 6 de denier donc le 6 de denier c'est le partage équitable donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous le roi de bâton qui est aux commandes c'est l'idée de partager sa richesse ici partager son savoir partager, on peut parler de partage d'héritage encore une fois et ici nous avons le 8 de denier donc ici c'est l'excellence c'est la carte de l'excellence donc tout ce que vous entreprenez c'est d'être perfectionniste c'est la carte de la connaissance du savoir du travail de l'expert c'est d'être reconnu pour vos valeurs reconnu voilà c'est l'idée de d'avoir le contrôle de défendre d'aller jusqu'au bout de son objectif et d'être minutieux de surveiller les comptes au centime près voilà c'est vraiment d'être très à cheval là-dessus et vous avez tous les outils en main pour atteindre votre objectif voilà c'est que vous voulez être aux commandes et ici on a le 9 d'épée donc il va falloir faire un partage équitable ici de mener une guerre pour les autres de mener un combat et le mener un combat ce partage c'est de se libérer de ses peurs de ses cauchemars de ses angoisses lâcher prise c'est ça votre mental a besoin de repos on vous demande ici de lâcher prise sur peut-être un comportement immature pour certains et certaines d'entre vous pour d'autres concernant cet héritage ce partage de bien pour d'autres encore sur un projet en commun peut-être pour un enfant ou alors ici ça serait vraiment le côté vraiment insouciant et immature de la situation actuelle alors c'est entre ce que vous voulez gérer s'enrichir et les peurs par rapport au fait que la responsabilité est entre vos mains et vous êtes complètement terrifié de ne pas y arriver en fait et bien faites-vous confiance là c'est l'expertise vous pouvez gérer si vous gérez minutieusement vous aurez tous les outils nécessaires pour libérer vos peurs on va aller voir le relationnel amical familial sentimental c'est vous et les relations que vous avez avec les autres pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024 pour nos amis sagittaires ascendant et signe lunaire et nous avons l'indépendance prendre son envol traumatisme de trahison le secret liaison secrète ou une dépensée cachée voilà c'est ça que je cherchais nous avons ici cancer lion vierge si ça vous parle nous avons l'été l'atmosphère alors c'est possible aussi que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire qui apporte une forme de légèreté qui apporte aussi une forme de compréhension d'éclaircissement sur votre situation qui vous permet de prendre votre envol ou votre indépendance de quitter une situation et peut-être pour atteindre un objectif que vous gardez secret c'est à dire que vous avez peut-être un projet sur l'avenir mais pour le moment vous n'en parlez pas ici nous avons balance scorpion et sagittaire nous avons la période de l'automne et ça tombe bien car on y est on est en plein dedans donc ici c'est d'avoir un lâcher prise c'est de prendre son envol lâcher prise et d'aller vers une atmosphère plus chaleureuse et détendue nous avons le traumatisme d'humiliation mal décidément et libération et libération du passé bon suite à une humiliation trahison bref je pense qu'il y a des difficultés que vous venez de traverser très 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 difficile et là on se libère du passé vous allez vers une atmosphère plus chaleureuse et détendue vous prenez votre envol ou alors vous lâchez prise complètement c'est à dire que à la limite je dirais que vous prenez la carte de l'indépendance c'est peut-être de vaut mieux être seul que mal accompagné voilà ce que j'entends et ici nous avons la saison de l'automne sagesse le bon raisonnement les pensées ou les relations cachées et nous avons l'amour véritable affection et amour inconditionnel là je pense que vous prenez soin de vous vous avez un projet que vous ne révélez pas ou alors tout ce que vous entreprenez à partir de maintenant vous ferez attention à qui vous confiez vous ne révélez pas à vos intentions voilà ici c'est ce secret c'est avec vous c'est comment dire c'est seul avec vous même voilà l'amour éphémère la réconciliation l'invitation l'événement rapide et la chance et l'opportunité donc vous allez peut-être avoir une rapide une rapide une opportunité de recevoir une invitation rapidement rapidement pour vous réconcilier avec une avec une personne ou peut-être de vous réconcilier avec un amour par sager donc peut-être comment dire des sentiments qui est un petit peu volage peut-être de recevoir une invitation de cette personne ou alors peut-être de vous libérer et de cette personne allez on y va pour le message avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes pour nos amis sagittaires ascendant et signe lunaire en sagittaire pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024 si je vous prie bizarre courage témérité audace et au dos nous avons les efforts la fatigue et la lassitude oui je pense que pour certains certaines d'entre vous là vous êtes complètement épuisé mais vous tenez bon et c'est ça on l'a vu dans tout le tirage il y a une détermination ici à tenir bon à résister mais avec calme et bienveillance avec patience peut-être avec ennui mais voilà vous comprenez que chaque chose en son temps que ça ne sert à rien de voilà que de d'aller à l'affrontement ça ne sert à rien d'aller à l'affrontement vous vous armez de courage pour affronter les difficultés même si cela vous épuise même si il y a une forme de lassitude ici d'ennui ou d'insatisfaction c'est voilà ça sera mieux demain qu'est-ce qu'on a derrière préparez-vous à déménager oui donc je pense que pour certains certains d'entre vous clairement on est dans l'attente de vendre ou d'acheter donc ou de négocier sur un prix de vente donc allez courage témérité et audace ici le conseil est de te motiver à sortir de ta zone de retrait de sortir de l'ombre pour mettre en lumière tes désirs il y aura prochainement des déclarations d'amour de toi ou pour toi les aveux les plus doux sont à entendre ils seront aussi à prendre au sérieux il faut croire qu'il est plus difficile pour toi que tu ne le pensais de te laisser aller sans crainte aux sentiments réciproques pourtant si tu veux consommer ta relation ou celle que tu convoites tu devras nécessairement utiliser pleinement ton courage et ta force pour te jeter à l'eau et exprimer à voix haute tes intentions les plus concrètes vas-y fonce tu as tout à gagner pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu emmagasines depuis toujours côté cœur il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer le moment est venu sans te prendre la tête de te lancer tu as déjà assez perdu de temps suis le conseil de déclarer ta flamme voilà donc ici l'effort la fatigue la lassitude voilà c'est l'idée de oser allez-y oser qu'est-ce que vous risquez un nom voilà voilà 39 je vais aller voir le petit message qu'est-ce qu'il nous dit en plus on n'a pas cette carte régulièrement il y a longtemps qu'elle n'est pas sortie qui t'a vendu que la vie était un fleuve tranquille car il n'en est rien aujourd'hui te voilà fatigué suffisamment las pour enfin comprendre que trop d'efforts retus celui ou celle qui l'est fait il faut que tu comprennes que tes efforts n'ont pas servi à rien mais plutôt qu'ils te montrent maintenant les véritables limites de ton histoire de ton couple de celles de ton ou ta partenaire et plus important encore pour ton futur les tiennes rassemble tes dernières forces ah bah rassemble tes dernières forces pour un dernier ultimatum de bon sens si tu veux encore sauver ton couple et faire appliquer de vrais changements sinon ne perds plus de temps à jouer la comédie et assume des choix nouveaux le courage se cache souvent très longtemps c'est incroyable ça le courage se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité et le surmenage alors ne te laisse pas bouffer jusqu'au burn-out avant de prendre et d'assumer la décision de vivre de nouveau ta liberté pleinement et ça vous en prenez conscience puisqu'on a vu la carte de l'indépendance pour les célibataires et ces essais qui sont en triangulaire à force de courir plusieurs lièvres à la fois tu te trouves démuni de force de courage et de foi tu dois maintenant relever la tête et regarder plus loin là où tes yeux ne sont pas encore posés là où sont les vraies prises d'amour celles que tu mérites sinon tu ne pourras pas avoir tu ne pourras pas voir venir à toi le meilleur allez on termine cette vidéo avec le petit oracle de l'arbre de vie pour nos amis sagittaires ascendants et signes lunaires en sagittaire pour la semaine du 23 au 29 septembre 2024 s'il vous plaît allez c'est parti pour nos amis sagittaires ascendants et signes lunaires en sagittaire semaine du 23 au 29 septembre 2024 s'il vous plaît sagittaires 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 merci l'éclair colère oh ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres réfléchissez avant de vous exprimer évacue cette énergie négative en te recentrant retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive et au dos nous avons l'argent gain ou perte l'accent est mis sur ta vie matérielle prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement voilà les amis j'espère ces petits messages vous seront utiles sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo portez-vous bien prenez bien soin de vous je vous embrasse bisous bisous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021